Décernée à Patricia Mensenberg Apprends à réparer les robinets, ma princesse Patricia Mensenberg Vous souvenez-vous des héros qui ont bercé votre enfance ? Madame la Présidente du concours, distingués invités, collègues Toastmasters Lorsque nous sommes petits, nous nous identifions à des personnages Qu'ils soient réels ou non Nous les imitons et nous voulons devenir comme eux Je suis une maman d'une pré-adolescente Et évidemment, en tant que parent Je me sens responsable des modèles que je lui propose Car nous le savons bien Nous avons tous, petits et grands, besoin de héros Pour nous aider à grandir, à rêver Pour nous aider à nous construire ou à nous réparer Mais aussi pour nous aider à acquérir courage et détermination Lorsque ma fille était petite, évidemment, elle aimait les contes de faits Ils se marient hier, ils y ont beaucoup d'enfants et vécurent heureux toute leur vie Toute leur vie La question que je me suis souvent posée était Faut-il continuer à transmettre aux enfants, aujourd'hui Cette image de perfection véhiculée par les contes Sachant que la réalité n'est pas aussi rose et aussi simple qu'elle ne le paraît Prenons le cas de trois des princesses, des héroïnes, des contes de faits La première est au rôme, la belle au bois dormant Celle qui dormit pendant cent ans jusqu'à ce qu'arrive le prince charmant Mais permettez, ce n'est pas parce qu'on est single qu'il faut passer son temps à dormir Il est bien de rêver, mais en attendant il faut continuer à vivre Que sais-je, étudier, voyager Moi par exemple, je me suis inscrite à Toastmasters International Pour apprendre à parler en public Je voyage et je rencontre plein de monde Et puis, on ne sait jamais Peut-être trouverai-je le prince charmant lors d'une réunion Ou d'une conférence Je sais La deuxième est la douce et tendre cendrillon En voilà une autre qui, au lieu de prendre un bon livre Ou apprendre une deuxième langue L'hormiche au coin de l'âtre en rêvant du grand amour Je suis persuadée que si elle était née à notre époque Elle n'aurait d'autre rêve que de revêture Une belle robe nuptiale tellement belle En faire pâlir de jalousie les princesses du Luxembourg Elle me rappelle ma cousine Jeannine Ultra romantique Jeannine avait rencontré le prince charmant Il était beau Il était tendre Il était absolument parfait Il était plombier Jeannine, je vais me laver les mains J'ouvre le robinet de droite Oh ! Je me brûle les doigts Alors je dis mais Jeannine, les robinets sont inversés Qui donc les a installés ? Elle me regarde avec un sourire béat C'est mon Gigi, pourquoi ? Pourquoi ? Je n'ai osé rien dire De peur de la réveiller de son sommeil éternelle Mais je pense que Blanche-Neige, elle, savait réparer les robinets Oh ! Oui ! Comme les autres Et le ciel rêvait Un jour, un ciel, un ciel Mais en attendant, elle savait s'occuper Elle lavait, elle cousait, elle cuisinait Et puis, elle n'était pas sorte Elle avait compris une chose fondamentale pour l'époque Elle avait compris combien il est difficile De trouver l'homme idéal D'ailleurs, elle en a pris sept Le grand chauve, c'est facile Je le sens tous Le dormeur Messieurs, qui de vous n'a pas de problème à se réveiller le matin ? Celui plein d'air Non, je ne veux pas savoir Oh ! Le gentil fiston de sa maman Ah ça, ce n'est pas difficile Il ne faut pas aller bien loin de nos jours Il y en a plein Mais permettez un homme intelligent Réservé Et qui en plus vous fait rire Alors là, croyez-moi C'est vraiment extrêmement difficile à trouver Et bien sûr, lorsque ma fille était petite Et comme toutes les autres mamans Je lui lisais ses histoires préférées Pourquoi l'en priver ? Celles des princesses qui rêvent du prince charmant Mais je lui expliquais aussi Comme je viens de le faire avec nos trois princesses Que le monde a évolué Et que ces mêmes princesses, aujourd'hui Doivent étudier et travailler Pour se faire une place dans la société On ne trouve pas que des héros dans la littérature La jeune pakistanaise Malala Yousafzai Prix Nobel de la paix à seulement 17 ans Est devenu un vrai modèle pour les jeunes Les adolescents d'aujourd'hui sont les héros de demain Il ne tient qu'à nos parents De les aider à le devenir Sans pour autant briser leurs rêves Il est le rêve Alors, lorsque l'histoire était terminée Je donnais un baiser à ma petite fille Et je lui disais Julia, un jour ton prince viendra Mais en attendant Tu dois prendre à réparer les robinets Ma princesse Merci d'avoir regardé cette vidéo !